On va scratcher maintenant avec un morceau rythmé Donc on ne va pas prendre des scratchs purs Ni de sample On va prendre un morceau original Qu'on va rajouter par dessus Une instrumentale Donc là j'ai pris Un morceau de KRS-1 Et en fait on va le caler Par dessus le morceau qui tourne Donc il va falloir l'envoyer au bon moment On va aussi les mettre à peu près A la même vitesse Donc là on est à peu près 90-91 Pour ceux qui ont du mal à caler Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le morceau gauche à gauche Et le morceau droite à droite Donc il faut être en stéréo Ceux qui sont en mono n'auront qu'un des deux Et après je remettrai un stéréo Donc là on entend bien le morceau de droite à droite Et là j'ai le morceau de KRS-1 à gauche Bon là on entend que le morceau de KRS-1 va un petit peu plus vite Que le morceau qui tourne Donc on va relancer un peu Il n'y a pas grand chose Donc on va enlever 1% Bon là ça semble pour très bien Donc là Ici C'est mon kick Et un deuxième kick En fait qui se trouve en même temps que le Charleston C'est la caisse claire Donc on va démarrer d'abord le plus simplement En partant sur le premier kick Donc on attend sur l'instru qui tourne Que le kick arrive Et en fait il faut se préparer à l'avance Donc on va faire un petit scratch Et on envoie au moment du kick Puisqu'on se trouve sur le kick Bon Une fois que ça c'est fait Donc je remets en stéréo En fait il faut anticiper le mouvement C'est à dire que On est en train de faire notre scratch Et c'est bien au moment où il y a le kick Du morceau qui tourne qui arrive Qu'on laisse notre kick Puisqu'on est calé au kick Pour qu'ils se retrouvent les deux Bien en même temps Alors comment jouer d'un instrument Avec la platine Un demi-tour Un demi-tour Un demi-tour Un demi-tour En fait c'est la même chose Sauf que les sons sont deux fois moins longs Ensuite on va essayer Ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer Avec la fin d'une tonalité Donc on va se retrouver avec Un sample en deux tons Voilà Donc je démarre bien Avant Que la tonalité Plus aiguë arrive Elle est ici Elle est bien à midi Donc je pars un tout petit peu avant À 11h 11h30 Je me retrouve bien avec mes deux tonalités Une fois arrivé à cette position Plutôt que de faire le boomerang Donc de faire le mouvement inverse On va continuer en fait en avant Donc on va refaire le même mouvement Qu'on vient de faire C'est à dire Front Arrière Avant Une fois qu'on est en cette position On continue en fait en avançant dans le sample Avant Derrière Avant Et ensuite on termine le mouvement En faisant un avant Et faire le retour Donc on va se retrouver avec un Avec un genre de one click clear pour la fin Ce qui va donner 9 sons Puisqu'on va faire Au lieu de faire le boomerang Là on obtient 6 sons On va faire La moitié du boomerang On va dire Donc juste l'aller Ensuite on va continuer En fait dans le sample Donc on va C'est comme si on faisait un deuxième aller Donc on se retrouve encore plus loin dans le sample Et on termine par Un aller Et le retour Donc le retour qui se retrouve très long Donc en général La tonalité Elle va monter Puisqu'il va falloir Faire plus de distance Dans le même temps Donc du coup On va ramener le volume plus vite On va ramener le volume plus vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501